Un soir, après une journée calme, j'étais tout seul au bar de Salierie à siroter un verre, et Luigi est venu me demander de lui rendre un petit service. Hé Tommy, tu connais ma fille, pas vrai ? Ouais Luigi, chouette fille. Tu dois en être fier. Merci Tommy, quelquefois elle m'aide ici derrière le bar. Le problème c'est que j'aime pas qu'elle rentre seule le soir. Rien qu'hier, il y a des petites frappes qui lui ont fait des misères. Ils lui ont causé avec des maux qui sont pas pour ses oreilles. Tu vois, je m'inquiète pour Sarah, et je me suis dit que tu pourrais la raccompagner. C'est pas loin. T'es un gars bien et tout le monde te respecte dans le coin. Les voyous tiendront peinard si t'es avec elle. Pas de problème Luigi, ce sera une promenade de santé. Ah Tom, c'est vraiment gentil de ta part. J'étais salement inquiet à personne les connaissent ces mecs. Bien déjeuner demain midi, je te ferai quelque chose de spécial. Sarah, viens par ici. Sarah, voilà Tommy, c'est un gars bien. Il va te accompagner pour que ces petits voyous te foutent la pâte. Salut. Salut, merci beaucoup. Ce ne sera pas long, je n'habite pas très loin d'ici. Je prends mon manteau et on peut y aller. Ok, je vous attends dehors. C'est vraiment très gentil à vous de m'accompagner. Ces voyous me font peur. J'étais si angoissée. Pas de problème. Pauly et moi, on se fait pas de faire manque un peu plus tard. Alors, vous travaillez aussi pour Don Salieri ? Il est très gentil et toujours très drôle. Oui, je bosse parfois pour lui. Mais je le vois pas souvent rigoler et s'amuser. Et qu'est-ce que vous faites exactement ? Je suis juste le chauffeur pour Don Salieri. Même si quelquefois j'ai des surprises. Comme la fois où il m'a demandé de courir la course. Oui, je me souviens. Vous savez bien piloter. Oh, j'ai surtout eu de la chance. Vous êtes trop modeste. Il fallait plus que de la chance pour battre ces types. J'étais chauffeur de taxi et ma première course de bagnole, c'était la veille. C'est bien la preuve que vous avez du talent ? Ah, peut-être que oui. En tout cas, ça m'a pas fait marrer. Je préfère la discrétion. Eh, mate un peu ça. Ils sont pas mignons. Les voilà ! Bah alors, hier soir t'étais seul et maintenant t'as un mec. Les mecs, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de dégager en vitesse sans faire de problème. Si quelqu'un ici a un problème, c'est bien toi, mec. Je vous laisse une dernière chance. Après, je réponds plus de rien. On va voir ça, minable. Au secours, on nous attaque. Au secours, quelqu'un, vite ! Espèce de... Donnez, le voilà. D'accord, je me rends. Rappliquer tout ! C'est la dernière fois que tu fais ça. C'est la dernière fois que c'est de me foutre à Ron. Je vous en prie, non ! Au secours, appelez la police. A l'aide ! Au secours, appelez la police. A l'aide ! Jolie robe, poupée. Qu'est-ce que tu veux voir ce que c'est qu'un... Au secours, quelqu'un, vite ! Oh putain ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Merde ! Quelle est-ce que tu veux voir ? Au secours, on nous attaque. Venise, c'est la dernière fois que tu fais ça. Au secours, on nous attaque. Au secours, quelqu'un, vite ! C'est la dernière fois que tu fais ça. Mais le voilà ! Au secours, quelqu'un, vite ! Oh, merci. Si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas ce qui serait arrivé. C'est rien, Sarah. C'est normal. J'ai vraiment eu très peur. Ça va, Tom ? Venez, on est presque à la maison. Je vous examinerai là-bas. Non, j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Non, j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Alors, te voilà. C'est la prochaine entrée. J'habite seule, ma mère nous a quittés peu après ma naissance. Vous travaillez aussi avec Polly ? Il est très drôle. Ouais, c'est un petit rigolo. J'ai toujours dit qu'il aurait pu être acteur. Quelquefois, il est vraiment bizarre. Il me donne la chair de poule. Je me demande comment on peut changer d'humeur aussi vite. Il a dû beaucoup souffrir dans son enfance. Ouais, il a reçu plus que son compte d'emmerdement. Il a grondi dans la rue et ça rend pas très gentil. Et il a appris à ne pas faire de cadeaux au mec qu'il ne connaît pas. Mais il est vraiment très reconnaissant à Don Salieri. Je sais pas ce qu'il lui sera arrivé si celui-ci l'avait pas pris sous son aile. Oui, Don Salieri a aussi aidé mon père. Je le considère comme mon grand-père. Ouais, Don Salieri est un type bien. Bon, nous y sommes. Entrez. Voici mon royaume. Entrez et mettez-vous à l'aise. Je vais examiner vos blessures. Plutôt chouette comme royaume. Remontez vos manches, soldats. L'infirmière arrive. Bien, voyons ça. Ça n'a pas l'air très grave. Ouais, j'en ai vu d'autres. C'est rien. Attendez une seconde, je vais nettoyer. Voilà. Je parie que vous n'avez rien senti. Merci. C'est plutôt à moi de vous remercier. Voulez-vous boire un verre, Tom ? J'ai rien contre un fond de scotch, si vous avez. Bien sûr. Ça commence à devenir intéressant. Votre verre, mon héros. Vous aimez swinguer ? Quoi ? Vous aimez danser ? La musique ? J'ai un gramophone. Ouais, j'aime bien la musique. Les hommes de Salieri sont durs avec tout le monde ? On essaye d'être gentils de temps en temps. Certains d'entre vous, peut-être ? Juste quelques-uns. Et vous êtes un des gros durs de Salieri, vous. Ouais, ça m'arrive. Moi, je crois qu'au fond, vous êtes bon. Ouais, mais vraiment au fond, alors. Je suisøsie. C'est un petit 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 petit… Sarah était un ange. J'avais connu pas mal de poupées avant, mais là, c'était vraiment différent. Rien à voir du tout. Et je savais que si je devais passer le reste de mes jours à la colle avec une garce, ce serait avec elle. Le lendemain, j'ai raconté à Don Salieri l'histoire avec les voyous. Ses petits merdeux s'étaient installés sur son territoire, semmant la panique et faisant peur aux braves gens. Don Salieri était pas content. Quoi ? Sur mon territoire ? Quel toupet ! Et en plus, il s'attaque à des femmes sans défense. Il est arrivé quelque chose à Sarah, Tommy ? Non, boss, elle va bien. J'ai veillé sur elle. Bon. Mais pourquoi est-ce que Luigi ne m'a rien dit ? On leur a pu régler le problème tout de suite. Je ne supporte pas que la racaille s'attaque aux gens sur mon territoire. Pour qui se prennent-ils ? Ils me payent pour les protéger. Alors on va s'occuper de ces voyous et les renvoyer d'où ils viennent. Tommy et moi, on va s'en charger. Ces crapules se croient peut-être dans une fête foraine, hein ? Je vais les massacrer de mes mains. Du calme, Polly, du calme. Personne ne tuera personne, Dupige. Je veux que tu leur donnes une leçon. Brise-leur tous les os du corps et laisse les baigner dans leur sang. Je veux voir ces merdeux dans des chaises roulantes. Les gamins rigoleront devant leur gueule massacrée. Tout le monde doit voir ce qui se passe quand on vient piétiner mon territoire. C'est intéressant, boss. Je trouve que c'est une bonne idée. Il faut qu'on trouve à quel endroit ils crèchent. Big Beef saura peut-être quelque chose. Il traîne toujours près de la place à Chinatown. Va lui demander. Pas de problème, boss. Sous-titrage ST' 501 Salut, les gars. Je vous mets quoi aujourd'hui ? Faut qu'on file une bonne raclée à des clowns, Vinny. Je crois que le mieux, ce seraient ces belles battes. Matte un peu l'autographe sur celle-ci. Un des champions de la Ligue. Qu'est-ce que tu... Tu veux ? C'est vraiment la cible. C'est la tienne ? Ben, pour être franc, non. Mais si t'éclates la tronche d'un mec avec, il n'ira pas te poser la question. Il nous faut aussi des calibres. On sait jamais. Je l'ai toujours dit. J'ai ces Colt 1911. De très bons automatiques. Merci, Vinny. Merci. 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 besoin d'une petite information. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un gang de pisseux qui s'est installé sur notre territoire et ils emmerdent le monde. Ils s'en sont pris à la fille de Luigi. Sans Tommy, ça aurait mal tourné pour son berlingot. Faut qu'on sache où c'est qu'ils se retrouvent. On a un message de Don Salieri pour eux. T'es venu causer à la bonne personne, je suis au courant de tout. Il y a d'autres gens qui ont eu des problèmes avec eux. Et il paraît qu'ils se rencontrent à l'ancienne station service près du pont Terranova. C'est pas loin d'ici. Vous pouvez y arriver par la porte latérale de l'autre côté de la cour. Salut les de ma part, folie. Merci Biff. Je te revaudrai ça. Faut qu'on y aille. Ouais, faites gaffe les gars. Attention ! Faut semer les poulets, Tommy. Je crois que c'est ici. On y va. Et oublie pas Tommy, on ne tire pas. Salut connard. Don Salieri t'envoie ses amitiés. Vas-y, j'aimerais votre corps. C'est pas ça. Appliquez tout ici, vite ! 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 Je vais te refaire le portrait. Ça vient. Montre-nous ce que tu sais faire sans ton victoire. Appliquez tout ici, vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ça parce qu'un de ces doyous est le fils d'un de ces pourris de la mairie. On a un client pour une révision. C'est saloparant décalibre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que vous foutez là ? On vient te virer à coups de pompe dans le cul. Ces mecs sont d'amapia à Johnny ! Tirons-nous ! Putain ! Fais ça ! À la bagnole ! Fondons les chocs ! Computez comme un chauffard ! Computez comme un chauffard ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Faut pas avoir de scrupules avec ces animaux ! Ils descendraient d'une bastose dans le dos à la moindre occasion ! Je me demandais ce qu'aurait dit ma mère ou Sarah si elle m'avait lu. Celui-là a son compte ! Ça prend un de moins à s'inquiéter ! Qu'est-ce que t'as ? T'en fais une tronche ! Oublie pas que c'est ta poule qui vous laisse envoyer ! T'as intérêt à t'habituer ! C'est déjà fait ! Sous-titrage Société Radio-Canada